So I call my friend Johnny, and I said to him Johnny, la gente esta muy loca What the fuck Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'a plus été faite depuis extrêmement longtemps étant donné que la dernière date de 2014 En fait à l'époque j'avais créé une petite série de vidéos qui s'appelait les produits WTF les produits What the fuck, pour rester poli et c'était des produits qui me laissaient un peu pantoise que je ne comprenais pas, je ne comprenais pas tout le ramdam qu'on faisait autour de ces produits parce que sur moi ils ne fonctionnaient pas Comme je teste relativement peu de produits, je n'avais jamais eu l'occasion d'en avoir assez pour faire une vidéo WTF mais récemment j'ai testé trois produits qui ont été de véritables flops pour moi, de grosses déceptions et qui méritaient bien une place dans cette catégorie des produits WTF En troisième position, médaille de bronze, nous avons le déodorant stick de la marque Tom's of Maine que j'ai trouvé chez Trader Joe's qui m'a un petit peu tapé dans l'oeil parce que j'avais l'impression de connaître cette marque de revue sur internet Je me demande si les dentifrices de la marque Tom's ne sont pas connues Si vous connaissez, dites-le moi, je pense que c'est totalement américain mais quand même un petit peu connu sur la toile C'est un déodorant sans aluminium avec des ingrédients d'origine végétale, pas d'ingrédients d'origine animale, pas de test sur les animaux La composition est très bonne, il est sans parfum et il promet une protection contre les mauvaises odeurs des aisselles Et comment vous dire que c'est totalement un flop parce qu'il ne fonctionne pas du tout Il ne sent effectivement presque rien, ça doit juste sentir les ingrédients mais il n'y a pas grand chose dedans donc ça ne sent presque rien Mais il n'a pas du tout d'effet et je peux vous dire que chez moi, un déodorant, on voit vite si ça fonctionne ou pas Étant donné que depuis l'arrêt de la pilule, j'ai attrapé une transpiration assez bien odorante Voilà, petit moment glamour de la vidéo mais donc ça c'est un gros flop Il coûte entre 4$ et 4,50$ selon l'enseigne où vous l'achetez mais je vous le déconseille fortement En deuxième position, médaille d'argent, le shampoing sec Refresh Plus Care Detox & Purify de Dove Qui coûte 4$ chez Harmon Discount Ce produit est vraiment un énorme WTF qui aurait pu avoir la médaille d'or s'il n'y avait pas l'autre produit que je vais vous présenter après Parce que concrètement, j'ai acheté ce shampoing sec en me disant Oh Dove c'est bien, je ne connais pas leur shampoing sec, je vais tester, en plus l'odeur avait l'air sympa et effectivement il sent très bon Mais ce n'est pas un shampoing sec, c'est un mélange de glu et de lac et de je ne sais quoi Qui rend les cheveux crépus, secs et aussi doux et soyeux que de la paille C'est absolument horrible J'en ai mis juste une fois en me disant Allez Momo, rafraîchis tes racines, teste ce nouveau produit J'ai eu l'impression d'avoir crépé mes cheveux Donc tout le devant de mon crâne était complètement ébouriffé Sans que je n'ai rien fait du tout dedans à part chitter le produit Et on aurait vraiment dit que je touchais une botte de foin Voilà, c'était absolument atroce Ça assèche le cheveu, quelque chose de pas possible Même lors du passage sous la douche ce jour-là, j'ai eu du mal à laver mes cheveux, à les rincer C'était absolument horrible Je vous le déconseille à 1000% Par contre si vous connaissez ces shampoings secs Je ne sais même pas si ça se vend en Europe Mais si vous les connaissez et que vous en avez déjà testé un Dites-moi si ils sont tous pareils Là j'aurais pris le Detox & Purify un peu au hasard j'avoue Mais c'est une horreur et je suis vraiment embêtée Parce que la bouteille est totalement pleine Et je ne saurais pas trouver un autre usage à cette horreur Parce qu'en plus c'est pas dans mon genre de me créper les cheveux Ils sont déjà assez sauvages comme ça Donc à moins de l'utiliser pour tuer les insectes Parce que je pense que ça pourrait les laquer contre le mur directement Je ne sais pas Donc gros gros WTF Et en première position, médaille d'or de ce classement C'est une grosse déception C'est le déodorant en stick Schmitt Au cèdre et à la baie de Genève Qui coûte 9$ sur iHerb Il a la médaille d'or de ce classement Parce que j'étais hyper contente de ce produit Je vous en ai même fait un article en vous disant Que j'avais trouvé le Saint Graal Qui remplaçait mon déodorant Belle Bulle adoré Que je n'avais plus aux Etats-Unis Étant donné que le site ne livre pas ici Et en fait, le déodorant fonctionne super bien Je suis passée outre l'odeur de sapin Qui ne reste pas sous les aisselles Il est vegan, il est cruelty free La composition est impeccable Mais l'énorme problème de ce déodorant C'est qu'il tâche mes vêtements Au bout d'une, deux, trois lessives Je me suis dit Tiens, je sais bien que les machines ici Ne sont pas terribles Mais quand même Mes autres vêtements ressortent propres Les vêtements du crellet ressortent propres Pourquoi les t-shirts que j'ai portés Quand j'ai appliqué ce déodorant Ressortent avec de grosses traces jaunâtres Un peu grasses, toutes dégueulasses En dessous des aisselles C'est vraiment embêtant J'ai lavé mes vêtements plusieurs fois Et ça ne part pas Donc ça me fout un peu les boules Et ça m'énerve d'autant plus Que j'aimais vraiment bien ce déodorant Et que j'étais prête à en racheter Un deuxième stick Quand celui-là allait être terminé Et d'ailleurs j'étais presque à la fin Et pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que vous, vous avez eu ce problème ? Si vous avez déjà testé ce déodorant en stick Je sais que les déodorants Schmitt Sont très bien notés sur la toile Parce qu'ils sont très efficaces Et en plus naturels Mais là c'est pas possible Ce n'est absolument pas possible Je pense que je vais demander à ma belle-maman De me ramener du déodorant Belle Bulle Quand elle va venir en mai Parce que c'est le seul qui fonctionne sur moi Et qui ne me fait pas de traces dégueulasses Maintenant j'ai pas testé la version en peau Du Schmitt Donc peut-être Mais alors là Non, non C'est pas possible Et du coup mon ami Je ne te terminerai pas Je tiens quand même au peu de vêtements que j'ai ici Et tu vas aller à la poubelle Désolée Et voilà pour cette vidéo Produit WTF J'espère qu'elle vous aura plu Dites-moi si vous aimez Que je vous parle parfois de mes flops Même s'il n'y en a pas souvent Je trouve que ça permet aussi De donner un avis constructif Et une revue d'un produit Qu'on n'a pas aimé Après tout On n'est pas toujours obligé De parler que de jolies choses Merveilleuses Et qu'on adore Poussez des coups de gueule C'est bien aussi Vous pouvez mettre des pouces en l'air Pour que j'en fasse plus En attendant la prochaine vidéo N'oubliez pas Que vous pouvez me rejoindre Sur les réseaux sociaux Qui seront juste ici Vous pouvez vous abonner à la chaîne Et aller voir une autre vidéo En attendant la prochaine Moi je vous fais De gros bisous Et je vous dis à bientôt All day All night All day All night All day All night